Bonjour Monsieur, donc on a appris le partenariat entre The Turf et le Grand Cepo XVI de Paris. Alors, bon, longtemps vous avez été un petit peu vu comme une personne non grata vis-à-vis de l'institution. Qu'est-ce qui explique à vos yeux ce revirement de France Gallo ? C'est une longue histoire. D'abord, on a été personne non grata il y a fort longtemps parce qu'on n'avait pas la même interprétation de la loi et de la légalité. Mais depuis maintenant longtemps, depuis 9 ans, puisque ça date de 2010, la loi a changé. Donc The Turf a le droit de prendre du pari en France. Et en contrepartie de ce droit de prendre du pari en France, The Turf a une obligation, comme tous les opérateurs de Paris sur Internet, de reverser une taxe affectée à l'institution hippique. Donc au fond, ça fait 9 ans que The Turf, à sa mesure, participe au financement de l'institution. Donc on n'est plus personne non grata, on est contributeur. Et puis, il y a eu une longue discussion pendant très longtemps entre Jean Dindy, Édouard de Rothschild et moi, en disant qu'il faudrait matérialiser ce fait que nous sommes devenus des partenaires de l'institution hippique. Et la meilleure façon de le matérialiser serait d'associer The Turf avec une ou plusieurs, d'ailleurs grandes épreuves de course en France. Simplement, vous connaissez l'institution des courses. C'est un animal ancien qui se meut lentement, donc il y a des habitudes prises. Et malgré l'envie de faire, il y avait des obstacles. Les obstacles sont franchis aujourd'hui, donc on matérialise ce partenariat. Et donc, Auteuil, pour vous, le Grand Cyp, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vous nous dites tout à l'institution ? Oui, pour moi, la course hippique, mais on a chacun nos références. Pour moi, l'hippodrome, c'est Auteuil, historiquement. J'y suis venu enfant avec mon père, j'y suis revenu étudiant et jeune homme avec Jean Dindy, d'ailleurs. Et donc, quand on dit Auteuil, évidemment, la grande épreuve d'Auteuil, c'est le Grand Cyp. Donc, pour moi, c'est la très belle course, le Grand Cyp. Qu'est-ce que vous allez réserver comme surprise au Turfist en vue de ce Grand Cyp ? Mais, alors ça, je ne sais pas. On ne réservera pas de surprise de nouveaux jeux parce que le marché étant très réglementé, on n'a pas la possibilité d'inventer des nouveaux jeux toutes les 5 minutes. Surtout pour des événements ponctuels de ce type-là. Le marché est trop réglementé, trop encadré pour qu'on puisse le faire. En revanche, on réservera sûrement des surprises et des cadeaux au Turfist pour fêter ce partenariat et cette grande première. Merci beaucoup. Merci à vous.